On y va? Oui, allez-y. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de revoir avec vous un peu les grands thèmes de recherche en hypertension pulmonaire chez l'enfant. Vous me connaissez, moi je suis une des cardiologues pédiatres, c'est ça, je fais exactement le même travail que Dr. Rood, Dr. Chetail, je suis en cardiologie pédiatrique et j'ai un intérêt en hypertension pulmonaire. Alors, les points de recherche qu'on voit ou là où il y a des avancées dans le domaine de l'hypertension pulmonaire, on en a au niveau du diagnostic où on a changé nos façons de penser à l'hypertension, les classes, puis on va revenir là-dessus. Ensuite, on a eu beaucoup d'avancées dans le traitement et il y a des nouvelles avancées, des procédures, des chirurgies ou des cathétérismes pour aider ces enfants-là. C'est sûr que les médicaments, c'est la pierre angulaire du traitement de ces enfants-là. Puis, il y a quelques années, justement grâce à la compagnie pour laquelle vous travaillez, les cardiologues pédiatres canadiens avaient mis sur pied le registre pancanadien sur l'hypertension pulmonaire pédiatrique. Et tous les centres au Canada où on voyait des enfants avec l'hypertension pulmonaire, on avait mis ensemble nos données. Et on avait eu quand même plusieurs cas. Là, il faut des suivis sur plusieurs, plusieurs années. Et malheureusement, le chercheur principal qui était basé à Toronto a quitté Toronto. Ce qui fait qu'on n'avait plus accès aux données, donc on a tout perdu ça. Mais là, on va recommencer à le faire. Le registre pancanadien sur l'hypertension pulmonaire, ils en ont parlé pendant les conférences. Je pense que c'est vendredi que ça a été présenté. Et là, les centres adultes étaient derrière nous. La pédiatrie avait commencé avant. Puis là, la pédiatrie a rendu derrière les cardiologues d'adultes parce qu'on a perdu notre médecin chercheur. Mais là, je pense que c'est supporté par votre compagnie encore. Et là, moi, j'ai fait un appel pour que ça soit vraiment, la pédiatrie soit incorporée, les centres. Ça nous donnait une occasion d'être ensemble, les cardiologues pédiatres, de partager nos cas, partager nos expériences, nos expertises. Ça fait que ça, pour moi, c'est important. Et souvent, souvent, quand on a des registres bien faits, c'est de là où viennent nos questions, quelles sortes de clientèle on a, comment on les traite, comment on suit les recommandations. Les questions de recherche viennent là-dedans. Alors, je pense que ça va se développer dans les prochaines années. Puis, j'étais très contente de voir qu'il y avait un intérêt à ce niveau-là pour reprendre ce registre-là. Alors, pour ce qui est du premier item, l'autre item que je voulais parler, c'était les diagnostics. Alors, je pense que tous les gens qui sont en hypertension pulmonaire connaissent la classification d'hypertension pulmonaire. Je m'excuse, la slide est en anglais, mais en tout cas, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, ça, c'est la classification d'hypertension pulmonaire qui a été présentée au congrès de Nice, le dernier congrès récent. C'était le sixième congrès sur l'hypertension pulmonaire et de là est sortie cette classification-là. Je ne sais pas si vous y étiez au congrès, étiez-vous en hypertension pulmonaire à ce moment-là? Non, moi, je suis avant 2019, donc moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Je n'étais pas là parce que moi, je suis allée à Nice et ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'il y avait une tempête de neige sur Nice en février. Alors, Nice, c'est qu'il y avait de la neige sur les palmiers, c'est vraiment spécial. Oh, mon Dieu! Oui, vraiment toute une expérience unique à avoir. Ce qui nous touche, nous, en pédiatrie, c'est quoi les patients qu'on voit? C'est les patients qui ont des formes idiopathiques, des fois familiales, les 1.3 aussi, d'hypertension pulmonaire. Et là-dedans, on peut avoir des patients qui répondent aux bloquins calciques, mais les pédiatres n'aiment pas traiter leurs patients avec des bloquins calciques. Alors, ça, c'est une partie des patients qu'on voit. Et l'autre partie importante des patients qu'on voit, c'est les patients qui ont des malformations cardiaques congénitales. Je vous dirais qu'une grosse majorité des patients sont en classe 1, puis de forme idiopathique ou associées à des cardiopathies congénitales. Les autres, les maladies du tissu conjonctif, c'est vraiment exceptionnel. Et bon, ça, c'est la tachypnée, l'hypertension pulmonaire du nouveau-né, le syndrome de l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né. C'est mis à part et c'est une autre lésion, mais ce n'est pas fréquent. L'hypertension pulmonaire vue aux lésions du cœur gauche en pédiatrie, on ne voit pas ça, nous autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous touche. Et l'autre chose qu'on voit énormément, c'est cette classe 3-là, le 3.5, où les problèmes développementaux pulmonaires qui vont entraîner de l'hypertension pulmonaire. Et on pense ici à la bronchodysplasie pulmonaire. Alors, la bronchodysplasie pulmonaire, c'est défini comme une persistence de besoin d'oxygène passée 36 semaines d'âge gestationnel corrigé après la naissance. C'est des bébés prématurés. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une nouvelle forme de bronchodysplasie chez les grands, grands prématurés qui sont à 24-25 semaines, où là, ils n'ont pas eu le temps de développer leurs poumons. Ils n'ont pas de poumons, dans le fond. Ils n'ont pas d'artérioles, mais ils n'ont pas d'arterne. Donc, eux, ils font l'hypertension pulmonaire. Et comme les néonatologues sont revenus de meilleurs à faire survivre ces grands, grands-là prématurés, nous, on est appelés les cardiologues. Évaluer ces enfants-là et voir s'ils ont de l'hypertension pulmonaire, qu'on en trouve l'hypertension pulmonaire. Ça fait qu'il y a un pourcentage qui n'est pas les négligeages de ces enfants-là, à peu près un tiers, qui vont avoir de l'hypertension pulmonaire avec leur bronchodysplasie. Et la présence d'une hypertension pulmonaire est associée à une évolution qui n'est pas favorable, qui peut aller jusqu'au décès. Alors, ce n'est pas banal. C'est important à vérifier. C'est important à trouver. Puis après ça, comment on la traite? Et là, tout est à faire dans ce domaine-là. Ça fait que c'est un domaine où tout est à faire. qui on doit dépister, quand on doit dépister, comment on doit le traiter. Ça fait que les gens se posent beaucoup de questions. C'est pour ça que, justement, l'idée d'un registre qu'on en a parlé tantôt est très, très utile. On est tous chacun dans notre petit coin avec un peu de patients. Ça serait bien si on était capable de tout mettre ensemble, nos données, pour savoir comment on peut bien mieux prendre en charge ces patients-là et les traiter. Ensuite, on se pose toute la question, qu'est-ce qui leur arrive à l'âge adulte? Et on pense qu'en vieillissant, c'est possible que ces patients-là se présentent avec l'hypertension pulmonaire. Et aussi, ça peut être très intéressant de voir, réévaluer la fonction pulmonaire, les pressions pulmonaires chez ces anciens-là prématurés qui ont passé à travers cette période-là, leur adolescence qui arrive à l'âge adulte, revoir quelle est la pression pulmonaire, et qu'est-ce qui leur arrive à l'effort. Alors, tout ça, c'est tout un domaine en développement où il va y avoir beaucoup de choses qui vont apparaître dans les années à venir. Dans les malformations cardiaques ou génitales, c'est une classe un peu à part, mais c'est les patients qui ont des cœurs univentriculaires. Ils n'ont pas vraiment d'hypertension pulmonaire définie par une pression artérienne moyenne au-dessus de 20, si on prend les nouveaux chiffres, parce qu'ils ne seraient pas vivants. Mais ces patients-là ont besoin d'avoir des pressions pulmonaires basses. Et là, on observe de plus en plus de ces patients-là qu'on traite. Puis vous devez savoir, il y a des projets de recherche pour le massitentant chez les venticules uniques. Les patients qui ont eu des fonds de temps, voir si c'est utile pour améliorer leur tolérance à l'effort. Québec fait partie de cette étude-là, puis ils recrutent des patients pour ça. Ensuite, pour ce qui est des autres éléments de recherche, c'est le traitement des enfants avec hypertension pulmonaire. Quelles sortes de procédures on peut faire? Alors, les gens se sont mis à décrire des procédures plus invasives de type chirurgical ou par cathétérisme. Une de ces procédures-là, c'est le chône de POTS. Alors, c'est une ancienne chirurgie qui était faite chez les bébés bleus. L'artère pulmonaire gauche, elle passe proche, proche, proche de la horte. Ça fait que le chirurgien, il crée une communication entre l'artère pulmonaire, la paroi postérière, puis la paroi antérieure de la horte qui est juste en arrière. Comme les pressions pulmonaires sont plus élevées que les pressions dans la horte, il va se faire un chône. Puis là, le patient va devenir bleu des membres inférieurs, puis il va décomprimer son ventricule droit, fait qu'il va avoir moins de défaillance droite. Ça, on s'est offert chez les patients qui ont vraiment des cœurs droits qui flangent parce qu'ils ont trop de pression pulmonaire. Ça peut aider, fait qu'il commence à avoir des séries de rapportés. Les Français ont été les premiers à faire ça. Les Américains ont quelques patients. Moi, je ne sais pas si ça n'a jamais été fait au Canada, en tout cas, certainement pas chez nous à Montréal pour cette indication-là. Ça fait que c'est un pensée si bien. Puis comme c'est des patients très, très malades, c'est sûr que d'envisager une chirurgie, ce n'est pas l'idéal. Ça fait que l'autre façon de faire, c'est peut-être qu'il est moins invasif et qu'il n'implique pas une chirurgie, c'est d'aller faire un trou entre les deux oreillettes, mais par cathétérisme. Alors, ils vont mettre une prothèse de ce type-là, toute mêchée, qui est trouée dans le milieu pour créer une CIA, ce qui va décomprimer le cœur droit, mais cette fois-ci à l'étage auriculaire, ce qui fait qu'en plus des membres inférieurs vont être bleus comme dans le pot, tout va être bleu, le patient va être désaturé, mais au moins, il va y avoir du débit dans sa circulation et il va y avoir moins de travail du cœur droit. Ça peut être aussi utilisé, ces prothèses-là. Il y a des patients qui ont spontanément une communication entre les oreillettes qui est assez grosse, qui fait nourrir, si on veut, l'hypertension pulmonaire et on peut mettre des prothèses fenestrées comme ça pour fermer partiellement la communication interhendiculaire. Alors ça, c'est tous des nouveaux devices, des nouveaux outils qu'on a et qu'on peut utiliser chez l'enfant. Nous, on en a mis de ces prothèses-là chez quelques patients à Saint-Vicine et ça fonctionne très bien. Enfin, l'autre catégorie où il se fait beaucoup de recherches, c'est tout le développement des médicaments. Alors, on sait qu'en hypertension pulmonaire, on veut toujours agir sur trois patouées ou trois voies par où l'hypertension pulmonaire se développe. Un des premiers, c'est l'épidierifac, qui est le sildénaphil ou le tadalaphil. Et le tadalaphil a vraiment remplacé le sildénaphil dans les dernières années. Il est donné juste une fois par jour. Il y a beaucoup d'expérience pédiatrique, puis c'est bien toléré. Et on espère avoir d'autres molécules dans cette voie-là aussi qui peuvent être utilisées. Le rio-sildiat en est un autre exemple qui est rarement donné en pédiatrie. Là où il y a eu beaucoup de recherches puis beaucoup de publications aussi en pédiatrie, c'est l'utilisation des blocaires d'endothéline. D'abord avec bosantan, puis maintenant, on utilise presque exclusivement le macitant. J'ai fait une faute, c'est macitantant. Et c'est la molécule qu'on va utiliser chez nos patients en pédiatrie. Alors, il y a de l'expérience là-dedans, mais il y a encore des projets de recherche qui se font pour vraiment connaître c'est quoi les doses exactes puis les effets dans la population pédiatrique, comment les prescrire, à quelles doses. Et tout ça, c'est encore en recherche, en évaluation. Enfin, la troisième voie qu'on utilise, c'est la voie des prostacyclines. Alors, il y avait dans le temps où on utilisait le flolant, les prostacyclines intravenus, et il y a eu des formes différentes avec des excipients différents pour que les durées de vie soient plus longues. Mais de plus en plus, on utilise surtout le triprostinil comme prostacycline intravenus, mais ça implique que le patient est un cathéter central. Et au cours des dernières années, le SILXPAC est devenu disponible. Puis le SILXPAC, c'est une forme de prostacycline orale. Ça fait que ça, ça a changé beaucoup la donne puisqu'en pédiatrie, donner des médicaments par la bouche, ça nous plaît beaucoup plus que donner des médicaments endovéneux. Alors, on va l'utiliser en pratique, mais c'est aussi beaucoup étudié en recherche. Il y a plusieurs projets de recherche là-dessus. Et la pédiatrie est toujours à l'avenir des nouveaux traitements que les cardiologues adultes utilisent. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'autres médicaments que ceux-là qui sont étudiés en pédiatrie. D'autres viendront sûrement avec le temps à mesure que la médecine adulte va avancer. Alors, ce que j'avais à partager avec vous autres, je ne sais pas si vous avez des questions ou commentaires. C'était très intéressant. Moi, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Dr Fournier. Puis on aura, en fait, je pense que j'ai allumé sur un truc, quand vous parliez tout à l'heure, le registre et les rencontres qu'on pourrait faire. En fait, oui, c'est le projet. Je pense que vous en avez parlé avec Marc-Antoine. Est-ce que c'est possible? Puis avec Jean-Claude. C'est ça. Jean-Claude, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai parlé à quelqu'un de chez vous. Oui. Ou au temps prochain. Exactement. On a un grand besoin de se voir, de partager nos expériences. Puis d'aller plus loin tous ensemble. Les cardiologues pédiatres qui s'occupent des enfants avec l'hypertension pulmonaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un besoin. Puis on va tenter d'y répondre. En tout cas, de cette façon-là, de pouvoir vous regrouper. Le virtuel offre quand même. C'est facilitant maintenant aussi dans certains cas. Donc, de pouvoir vous regrouper. Je sais que vous avez des collègues à Sherbrooke aussi. Puis tout ça. Oui. Mais enfin, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé ça très intéressant. Bon, bien, tant mieux. Fait qu'on est juste nous trois encore. Bien, oui. Mais moi, j'avais une question. Puis je suis désolée si vous vous répétiez. Selon les... Donc, selon vos expériences, est-ce qu'il y a une procédure ou un médicament qui est prometteur pour le HTP, soit aux adultes ou à la clientèle pédiatrique? Bien, je ne peux pas répondre à votre question parce que ce n'est pas un domaine que je connais tant que ça. OK. Parce que nous, en pédiatrie, on est toujours à la remorque de ce qui se fait en cardio-adultes. Fait que, tu sais, les études adultes, il y en a, mais qui commencent, qui sont vraiment phase 1, phase 2. Fait que, tu sais, on n'est pas rendus encore à la pédiatrie. Fait que je n'ai aucune idée, tu sais. Mais c'est sûr que, je pense, mettons, ceux qu'on connaît comme le Sélix-Pag, qui est une prostacycline orale, on l'a commencé, on était tellement contents d'avoir cette molécule-là qu'on l'a donnée à nos patients sans que les recherches soient sorties, sans que les données proventent. Puis on l'a utilisée comme médicament d'exception puis à nos risques et périls puis on a signé tout ce qu'il fallait signer. parce que ça évitait de mettre des cathéters aux patients. Alors, tout ce qui est médication orale, par la bouche, avec des comprimés facilement avalables, en anglais, « dispalatable », pour que nos enfants soient en forme de sirop. Pour nous, on est toujours à l'affût de ça. Fait qu'on va toujours pousser ça pour nos patients en pédiatrie. Parce que c'est comme ça que nos patients vont être compliants. Sinon, un cathéter central des sublités, c'est hyper compliqué. C'est compliqué chez des adultes. Fait qu'imaginez des jeunes enfants. Mais on est... Tu sais, je sais qu'il y a plein de recherches qui se font des cellules souches, thérapie génique. Il y a plein, plein, plein de choses qui se développent actuellement en hypertension pulmonaire. Mais c'est tous des premiers balbutiements. Puis pour moi, pour le moment, ça ne s'applique pas à notre population pédiatrique encore. On reste à l'affût de tout ça. OK. Et... Est-ce que... Non, allez-y, allez-y. OK. Je pense à quelque chose pour Mme Sancartier pour notre rencontre à l'automne. Il y a un médecin, docteur Provencher de Québec. Oui, oui. Il fait beaucoup, beaucoup de recherches. Fait qu'il y a quelqu'un à inviter pour faire une mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le traitement de l'hypertension pulmonaire? Lui, il y a des projets de recherche en fait, des nouvelles affaires qui, nous, on n'appliquera pas en pédiatrie tout de suite, mais c'est important qu'on le sache. Fait que ça pourrait être quelqu'un que vous pourriez mettre à l'agenda. Absolument. C'est noté. Et Mme Sancartier, est-ce que vous êtes inscrite comme, je ne sais pas, soit membre ou est-ce que vous recevez de la documentation de chez nous d'acheter? Oui. OK. Je reçois mon journal. D'accord. Je reçois mon infolettre. Oui. Puis cette semaine, je participe à différentes, je vais être là pour la conférence entre autres de docteur Provencher. Il fait une mise à jour, tout ça. Oui, mercredi, c'est ça. Une mise à jour pour les traitements chez l'adulte. Oui, c'est ça. Exactement. J'avais une autre question? Oui. Non, allez-y. 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 En fait, j'étais curieuse de comprendre de quelle façon ça fonctionnait chez vous lorsque l'enfant quitte vers l'adulte. Ah, la question, OK. Alors, bon, on a, à Montréal, les soins en hypertension pulmonaire sont un peu fractionnés. Il n'y a pas une seule clinique qui prend en charge d'hypertension pulmonaire. C'est sûr, la plus grosse clinique, c'est la clinique du Jewish avec Dr. Langleben. Dr. Langleben, oui. C'est ça. Fait que lui, il prend en charge les hypertensions pulmonaires idiopathiques, familiales, héréditaires. On a déjà eu des cas de CITEF, on les a envoyés à lui, des cas associés à des hémoglobinopathies, on les a envoyés à lui. Fait que ce type de patient-là va être pris en charge par Dr. Langleben. Puis les patients qui ont des hypertensions pulmonaires associées à des cardiopathies congénitales, là, on va les envoyer à l'Institut de cardiologie de Montréal parce qu'il y a tout le côté cardiopathie congénitale. Puis là, ça prend la clinique des congénitaux adultes qui continuent à suivre leur cardiopathie si on veut. Fait qu'on fractionne un peu nos patients en fonction des diagnostics sous-jacents. ça se passe très, très bien ce suivi-là. Bien, ça se passe bien. C'est jamais le fun, c'est jamais agréable la transition. Mais tu sais, on commence à en parler aux patients puis on lui dit bon, bien, à 18 ans, tu vas aller au Jewish. Certains patients que j'avais transférés, ils sont allés au Jewish une fois, ils sont revenus me voir après. Puis c'est... Fait qu'on a fait un mix entre les deux centres. Puis finalement, à un moment donné, on a dit bon, bien, c'est fini, Sainte-Justine, vous allez au Jewish tout le temps puis ça s'est super bien fait. Puis à l'Institut de cardiologie, bien, tous nos patients avec cardiopathie congénitale sont envoyés là-bas. Fait qu'on a des liens privilégiés avec l'équipe de cardiopathie congénitale. OK. Parfait, merci. Puis pour les patients, mettons, je pense au bronchodistaisie, les pneumopathies, bien, c'est trop nouveau, ça. J'en ai pas eu à transférer encore. OK. Je ne sais pas où je les enverrais puis c'est vraiment mal pris. Parce que ça prend des pneumologues, là, puis c'est... probablement au Jewish où il y a peut-être une équipe de pneumo-adultes qui peut s'intéresser à ces patients-là. Moi, j'étais curieuse parce que j'ai pas un parcours médical, mais j'étais curieuse de savoir comment est-ce que la COVID-19, si c'est le cas, comment est-ce qu'elle va mettre la lumière sur l'HTP et encore plus sur l'HTP et encore plus sur l'HTP affectant les jeunes parce qu'on n'est pas certain comment la COVID-19 affecte les enfants si ça les affecte aussi sévèrement que les adultes. Donc, je voudrais savoir si vous êtes à ma zone... Alors, dans le temps de la COVID, moi, t'étais contente d'être un pédiatre et de ne pas être un médecin de médecine adulte parce qu'on n'a pas de patients qui ont fait la COVID ou à peu près pas. OK? Alors, puis les enfants très malades, comme les enfants qui ont d'hypertension pulmonaire, c'est des familles qui font déjà très attention pour pas que leurs enfants attrapent des infections pulmonaires. ils le savent. Fait que j'ai pas... Soit les familles les ont retirés de l'école, eux-mêmes se sont retirés du travail, mais même si on leur disait vous pouvez envoyer à vos enfants à l'école, ils ont fait très, très attention. Fait que je vous dirais que moi, comme cardiologue pédiatre, j'ai pas eu à traiter d'enfants avec la COVID. Je les compte sur le doigt de la main les patients qui ont été hospitalisés. À Sainte-Justine, depuis le début de la COVID, il y a eu moins d'enfants hospitalisés avec la COVID que de membres du personnel qui ont fait la COVID. D'accord. Pour vous donner une idée, alors les enfants n'ont pas été malades. Il y a un nouveau syndrome qui a été décrit, par exemple, ça s'appelle le PIMS ou le MISC. C'est un syndrome polyinflammatoire tardif que les enfants font post-maladie de COVID. Ils font la COVID, ça paraît même pas. Après, ils se présentent après et ils ont beaucoup d'inflammation. Ils peuvent avoir une atteinte cardiaque, mais pas vraiment d'atteinte pulmonaire comme telle. Ça rentre dans l'ordre habituellement. Ça ressemble à une autre maladie qu'on avait vue, qu'on traitait avant qui s'appelle la maladie de Kawasaki qui est un autre syndrome inflammatoire dont on ne connaît pas la cause vraiment. On a appris avec la COVID, mais au niveau pulmonaire, en pédiatrie, ce n'est pas ça le problème. Peut-être qu'en médecine adulte, avec tout ce qu'ils ont vu, ils vont avancer en hypertension pulmonaire, mais nous, en pédiatrie, on ne pourra pas participer à ça parce qu'on n'a rien. Ça ne nous a pas occupés tant que ça. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui, oui. J'ai une autre question. Si il y avait ça, Luc, que les enfants soient malades, comme les adultes ont été malades, ça aurait été, au niveau sociétaire, si tu as tes enfants malades et qu'ils meurent, ça aurait été, je n'ose pas m'imaginer, ça aurait été invivable. Oui, absolument. Insupportable. Tout à fait. Insupportable, oui. On a été chanceux là-dedans. Je me demandais… Oui, absolument. Je me demandais, une patiente HTP enceinte, comment ça s'organise? Parce qu'on sait… Ça s'organise mal. Oui, OK. Alors, en général, on recommande aux patientes avec hypertension pulmonaire de ne pas avoir de grossesse. OK, quand même. Oui, c'est ça. C'est quasiment une contre-indication, la grossesse chez une patiente en hypertension pulmonaire. D'abord, les médicaments, besoin d'entendre à 100 ans sont thératogènes. Il va falloir jouer avec la médication. Ensuite, la grossesse, c'est un état hyperdynamique, donc tu augmentes ton débit circulant du double et du triple, donc ton lit pulmonaire ne sera peut-être pas capable de le prendre. Un des problèmes aussi en hypertension pulmonaire, c'est après l'accouchement. Il y a des changements hormonaux puis hémodynamiques tellement grands, souvent, c'est là que les patientes décompensent complètement qu'ils peuvent décider. Alors, si une patiente qui veut être absolument enceinte, il va falloir qu'elle soit suivie de très, très, très près. Hospitalisation, probablement, précoce, césarienne pour ne pas forcer. pendant les conférences vendredi, Dr. Granton nous parlait d'une patiente à qui il venait faire une césarienne, ben pas lui, qui venait d'avoir une césarienne pour accoucher son bébé alors qu'elle était sous ECMO tellement elle était malade puis désaturée. Excellent. Oui, c'est ça, c'est de la haute, haute, haute voltige. Fait que, mettons, à Montréal, il y aurait une patiente enceinte en hypertension pulmonaire, elle serait prise en charge probablement au CUSUM parce qu'elle aurait plus de chances de venir de Dr. Langleben, mettons, puis si c'était une patiente de l'Institut, elle serait prise en charge par l'Occétrique de Saint-Justine en collaboration avec les cardiologues de l'Institut. Si vous, ça serait lui, CPQ, mais on le souhaite, c'est avec le CHU, mais on ne le souhaite pas. Oui, je comprends. C'est même une contre-indication. Il doit y avoir un suivi très serré à l'enfant aussi après, j'imagine. Ça dépend de la cause. Ça dépend de la cause. Si la mère, mettons, a une sclérodermie ou une maladie comme ça, si c'est une hypertension pulmonaire familiale, bien là, oui, le bébé peut avoir une hypertension pulmonaire, mais l'expression est très variable. Ça dépend aussi si c'était associé à sa cardiopathie, une cardiopathie congénitante. Ça va dépendre vraiment de la cause de l'hypertension. Mais l'aide prématurément, petit poids, etc. OK. Moi, ça fait le tour pour moi. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci à vous, je me trouve très privilégiée. Moi, je me trouve très, très chanceuse. Mais c'est bon. Fait qu'on arrête ça là, Mélina? Oui, oui, oui. Merci, madame Saint-Cartier, docteur Fournier, merci à vous. Merci beaucoup. Oui, et donc, s'il y a d'autres choses que vous avez besoin lors de la conférence qui va continuer jusqu'au 19 juin, bien, faites-moi savoir, ça me ferait un plaisir d'avoir été là. Merci beaucoup d'être là. OK, merci, bye-bye. bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye.